Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je remercie tous ceux qui nous aiment bien et qui apprécient ce que nous faisons. J'aimerais parler sur ce dossier qui concerne les prix de cacao au Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Monsieur le Président, la dernière fois que j'ai attiré votre attention sur un volet, le traitement des artistes en Côte d'Ivoire par rapport à l'étranger. Il y a souvent deux volets qui, dans votre mandat, me semblent un peu oubliés, c'est-à-dire la culture et l'agriculture. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la dernière fois que je vous avais dit que les artistes étrangers sont mieux traités par vous et vos collaborateurs par rapport aux artistes ivoiriens. Aujourd'hui, regardez sur le plan de l'agriculture. Je ne peux pas comprendre que le Cameroun fasse 5100 francs le kilo et qu'en Côte d'Ivoire, on soit à 1200 francs le kilo. Pourquoi ? On ne peut pas comprendre que depuis des années, le café de Cameroun, c'était déjà 1600 et quelques. Après, c'est passé à 2400. Après, on est passé à 4000 et quelques. En mars 2024, le cacao est passé à 5100 francs au Cameroun. En 2023, le cacao était à 4000 et quelques au Cameroun. Et en 2024, c'est passé à 5100 francs, pendant que la Côte d'Ivoire, on est toujours à 1200. Qu'est-ce qui explique cela ? Pourquoi c'est bien vendu au Cameroun et qu'en Côte d'Ivoire, c'est très mal vendu ? Pourquoi, Monsieur le Premier ? Pourquoi ? Alors qu'on dit que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Mais pourquoi les acteurs de cette agriculture-là sont très mal payés, vivent mal par rapport aux autres ? Il faut le voir. Là, des fois, j'ai entendu le ministre de la Communication pour parole du gouvernement dire que c'est parce qu'au Cameroun, ils sont à commis des tonnes par rapport à la Côte d'Ivoire et là-bas, c'est un peu rare, ils produisent peu, la Côte d'Ivoire produit beaucoup. Et comme là-bas, l'offre est plus petite que la demande, ça fait que le prix augmente. Et qu'en Côte d'Ivoire, ici, la demande est inférieure à l'offre, donc ça fait que le prix baisse. Ce n'est pas des raisons. L'État doit libéraliser la filière. Quand tu prends un pays comme le Cameroun, la filière a été libéralisée. C'est-à-dire qu'on a laissé la gestion aux producteurs concernés du café et du cacao. Mais malgré cela, l'État les aide à l'encadrement. L'État les aide au financement des projets. Et il bénéficie aujourd'hui de 5100 francs le kilo. Par contre, chez nous, ici, l'État est présent dedans et on a 1200 francs le kilo. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Il faut revoir la formule. Par contre, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et puis, les acteurs de cette agriculture-là sont très mal traités. Par contre, sur le plan international, le cacao est monté à 6 000 dollars. Je ne sais pas si c'est pas tonne. Ça dit, là-bas, ça augmente. Mais pourquoi ici, on est à 1200 francs ? Par contre, le Cameroun fait à 5100 francs. Monsieur le Président, ces deux filières, la culture et l'agriculture, je vous dis, ayez l'œil dessus. Qu'on nous explique. Par contre, ça ne sert à rien d'organiser des SARA. Ça ne sert à rien d'aller à des expositions en France. Alors que les acteurs même de cette agriculture vivent très mal. Aujourd'hui, nous, les artistes ivoiriens, on vit mal. On a honte vis-à-vis de nos collègues des étrangers. Tellement qu'ils sont bien vus, bien traités par vos collaborateurs, monsieur le Président, qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Ce n'est pas partout qu'on fait de la politique. À un moment donné, on fait la réelle politique. OK. Les Ivoiriens vivent de quoi ? Est-ce que les artistes vivent bien ? Est-ce que l'agriculture vit bien ? Il faut qu'on nous explique. À la prochaine. Émergence, doya, 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 émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.